Mes amis, c'est un grand soir, je voudrais d'abord remercier bien sûr Mathilde, Marine, Olivier, François, Arache, vous toutes, vous tous ici présents, les députés, les sénateurs, les sénatrices, les maires, les élus qui ont répondu, bravo, c'est une belle démonstration de force. Pour commencer cette grande campagne qui est devant nous, je vais vous faire une confidence, c'est dans cette salle, ici même, qu'en 2005 s'est tenu le premier meeting unitaire contre le traité constitutionnel européen, où le nom a été donné gagnant par le premier sondage. C'est un signe positif pour la suite. Mes chers amis, la situation est grave, elle est sérieuse, on doit en prendre compte. Les coups portés par le gouvernement sont véritablement durs, brutaux, violents. Ils ont décidé de taper fort avec cette réforme de retraite qui va toucher d'abord le monde ouvrier, comme ça a été dit avant. Ils sont déterminés en face de nous. Ils vont aller vite. Alors, je vous le dis, par notre présence ce soir, et par celle du 19 janvier prochain, à nous aussi, d'être aussi déterminés, aussi forts, aussi unis, la main dans la main, tous ensemble avec les organisations syndicales. Mes chers amis, l'enjeu, il est déterminant, déterminant. La manifestation de jeudi prochain ne doit pas être prise comme toutes les manifestations, celles que l'on a l'habitude de faire ensemble ou d'organiser. Ça doit être une manifestation exceptionnelle. Je sais que parmi vous, vous êtes toutes et tous convaincus déjà. Alors, je voudrais m'adresser aux salariés, du privé comme du public, aux jeunes, ceux des lycées, ceux des facs, aux retraités, à ces 85% de nos concitoyens qui ne veulent pas de cette réforme, à toutes celles et ceux qui ne veulent pas de cette réforme et qui n'ont jamais manifesté peut-être de leur vie. Je voudrais leur dire, simplement, modestement, que venir manifester, dès jeudi prochain, avec nous, dans le respect de notre diversité, pacifiquement, pour défendre nos droits, c'est déterminant. C'est ce jeudi-là qui va compter. C'est ce jeudi-là, 19 janvier prochain, que les murs de l'Élysée doivent trembler. C'est jeudi prochain que le gouvernement doit trembler. C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites. C'est jeudi prochain que nous devons montrer que nous sommes la force et le nombre. C'est jeudi prochain que nous devons nous mobiliser de Fort-de-France à Paris, de Saint-Denis, de La Réunion à Lille. Et je le dis parce que je voudrais penser à nos amis, à nos frères et nos sœurs des Outre-mer, qui vont subir cette réforme aussi avec tellement de violence, parce que là-bas, tellement le chômage est élevé et tellement la pauvreté est plus forte. Cette réforme des retraites est encore plus indigne pour nos compatriotes des territoires d'Outre-mer. Alors je les appelle aussi à se mobiliser et nous serons avec eux jeudi 19 janvier prochain pour rejeter cette réforme. Bien sûr, je voudrais ici avec vous et tous ensemble saluer cette intersyndicale exceptionnelle qui s'est réunie pour refuser toute mesure d'allongement, d'âge de départ, de la retraite. Je leur dis merci, merci. Votre unité nous oblige à nous aussi. Et nous vous disons tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ça va compter. Cette intersyndicale, elle nous oblige. Et je souhaite que tous ensemble, effectivement, nous arrivions à nous mobiliser et à aller élargir cette mobilisation à toutes celles et ceux qui ne veulent pas de cette retraite et qui doivent participer à cette manifestation de jeudi pour se faire entendre. Nous allons bien sûr participer à cette campagne avec tous ces meetings que nous allons organiser dans toute la France. Nous allons prendre toute notre place, nous les forces de gauche écologistes, parlementaires. Nous allons nous mobiliser. Nous allons faire de la pédagogie, comme ça a été dit. Nous allons porter des propositions. Et nous avons une responsabilité, nous forces de gauche écologistes. Nous devons montrer que nous, demain, au pouvoir, en responsabilité, voilà la réforme de retraite que nous mettrions en œuvre. Nous, nous voulons une réforme de retraite heureuse, juste. Et nous devons passer un pacte avec les Français et prendre l'engagement devant eux de la réforme de retraite que nous, nous ferions. C'est notre responsabilité. Et nous devons le dire, le répéter comme une ritournelle. Oui, nous n'avons jamais produit autant de richesses dans notre pays. Le capital n'a jamais gagné autant d'argent. L'État n'a jamais distribué autant d'argent au capital et au grand groupe. Eh bien, nous, c'est pour ça que nous disons, de l'argent, il y en a, et on le veut pour les retraites. Pour une retraite juste, pas pour le capital. Et c'est pour ça que nous faisons des propositions très précises. Et je remets cette proposition que je verse au débat pour aller discuter, y compris avec le gouvernement. Nous proposons, nous, justement, de mettre à contribution les revenus du capital. Le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas d'autre choix que de travailler plus longtemps, vu qu'on vit plus longtemps. Il y a moins d'actifs pour plus de retraités. Eh bien, répondons-leur. Il faut élargir les modes de financement de notre système de retraite. Pas besoin de travailler plus longtemps. De l'argent et des sous, il y en a plein. Et je fais une proposition. Les revenus financiers des entreprises, les dividendes, les plus-values boursières, les intérêts sur l'argent qu'ils prêtent. Je vais vous donner le chiffre pour 2021, source de l'INSEE. 384,7 milliards de revenus financiers en 2021. C'est une somme énorme. Si tout simplement nous leur appliquions le taux de 11%, qui est le taux qui s'applique sur vos salaires. C'est la cotisation patronale. C'est tout de suite 42 milliards d'euros que nous aurons comme financement. Voyez cette somme d'argent qui nous permettrait de financer les carrières hachées, réparer les inégalités de pension entre les femmes et les hommes, prendre en compte les carrières longues. Oui, nous avons une réforme heureuse à bout de droit, à bout de main. Défendons cette cotisation sur le capital et faisons en sorte que les richesses que nous produisons soient mises au service de toutes et de tous. Et puis, quelle est la source de financement de base de notre protection sociale ? La base, c'est le salaire. Et donc, pour augmenter les recettes, pour augmenter le financement d'une bonne réforme de retraite, nous voulons de bons salaires. De bons salaires, c'est de bonnes retraites. Et comme nous ne voulons pas, nous, la retraite avant la retraite, nous leur demandons d'augmenter les salaires. Et en fonction de l'inflation, s'il vous plaît. Permettez-nous, tout simplement, de vivre dignement de notre travail. De bons salaires, qui évoluent en fonction de l'inflation, et de bons emplois. Créons des emplois. Créons tous ces emplois qui manquent dans notre pays, et en premier lieu dans les services publics. Créons ces 100 000 emplois dans l'hôpital, ces 100 000 emplois dans les EHPAD, ces emplois qui manquent dans nos écoles, dans nos services publics, pour distribuer le courrier de la poste, pour les transports en commun. Créons tous ces emplois qui manquent dans nos services publics. Et nous proposons même qu'il y ait un plan d'embauche pour nos services publics, et que dès le pré-recrutement, tous ces salariés soient payés et puissent cotiser, et participer au financement de notre système de retraite. Alors oui, des propositions, nous en avons tout plein, y compris les régimes spéciaux. Mais il n'y a pas de régimes spéciaux dans notre pays. Il y a des régimes pionniers. Ils sont en avance. Et s'il y a une mesure d'égalité à mettre en œuvre, c'est que tout le monde bénéficie de ces régimes pionniers. Tous les conducteurs de bus de France, tous les conducteurs de métro et de train de France doivent bénéficier de ces régimes pionniers. Alors oui, nous sommes au début d'une grande bataille. Nous devons avoir l'espoir chevillé au corps, être combattifs. Nous sommes en période de vœux. Je formule ce vœu, que nous ayons en 2003 une victoire, une belle victoire pour le camp du progrès social. Et je souhaite une mauvaise année à la réforme des retraites Macron, la pire année pour la réforme des retraites. Mes chers amis, oui, tous ensemble, d'autres choix sont possibles. Un autre partage des richesses est possible. Une autre France est possible. Et les jours heureux sont à portée de main. Si on s'y met tous ensemble, nous les gagnerons. Merci.